Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 20 choses que je n'achète plus. A travers cette vidéo, je vais vous partager des astuces économiques, écologiques, parfois l'un, parfois l'autre et parfois les deux, pour remplacer des choses de votre quotidien. On n'est pas dans le minimalisme ni dans le zéro déchet, on est un peu dans une zone entre les deux, où finalement c'est quelque chose qui me convient d'essayer de mieux consommer, tout en faisant des économies. Et d'ailleurs, il y a une copine à moi qui s'appelle Écolomie sur Instagram, qui a inventé ce mot écolomique, c'est-à-dire économique et écologique. Du coup, je trouve que c'est chouette et c'est un petit peu dans l'idée. Je le rappelle d'ailleurs, comme dans toutes mes vidéos où je vous partage des astuces zéro déchet, je ne suis pas parfaite, ce sont des petits gestes, des choses que je fais au quotidien. À côté, je peux acheter des courses très emballées, comme j'ai fait dans ma vidéo retour de course. Je sais qu'il y a plein de trucs, il y a plein de plastique et tout. Donc voilà, c'est juste des astuces à injecter facilement dans son quotidien et qui en plus, au final, reviennent moins cher. Je vais commencer avec trois choses que je n'achète plus et que j'ai en lavable. Il y a le sopalin, les serviettes et les cotons. Pour le sopalin, c'est tout simple. Je vais utiliser des torchons, des petits carrés de tissu, des petites lavettes que je lave. Et voilà, plus de sopalin, c'est aussi simple que ça. Pour les serviettes, eh bien, les serviettes en tissu, c'est pareil. J'en ai plusieurs que je lave et en tourne. Et puis pour les cotons, les cotons lavables que j'ai depuis des années maintenant. Et voilà, je ne reviendrai en arrière pour rien au moins. Évidemment, vous pouvez utiliser des chutes de tissu pour coudre vous-même tout ça, ces trois choses. Ou vous pouvez en acheter. Donc c'est un certain coût à l'achat. Mais au final, comme vous n'en achetez plus, eh bien, c'est hyper rentable. Ensuite, dans l'alimentation, il y a pas mal de choses que je n'achète plus. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui a motivé cette vidéo. C'est parce que je vous partage régulièrement sur Instagram ce que je mange, mes recettes. Et très souvent, on me dit, ah mais tu n'utilises pas ça, ah mais tu n'as pas ça. Et donc voilà, je vais vous dire ce que je n'achète pas dans l'alimentation. Pour rappel, je suis végétarienne avec une alimentation végétalienne à 80%, on va dire à peu près. Donc de base, je ne mange ni viande, ni poisson. Donc c'est quelque chose, pour moi, que je n'achète plus. Mais mon chéri en consomme. Donc de temps en temps, on en achète pour lui. Je n'achète plus non plus depuis longtemps tout ce qui est laitage. Donc je n'achète pas de lait de vache, j'ai du lait de soja. Je n'achète pas de beurre, j'achète parfois de la margarine, mais même pas une fois par mois. Je n'achète jamais deux, je n'en ai jamais. Mais on n'achète quasiment jamais de fromage. C'est très très rare, peut-être une fois de temps en temps des carrés frits que je prends pour moi. Mais voilà, on ne consomme pas de fromage dans le repas. On n'a non plus jamais de yaourt. Vous savez qu'on va prendre systématiquement un dessert. C'est très rare, ça va être une fois de temps en temps un petit plaisir, mais c'est très très rare. On consomme aussi quasiment jamais de pain, c'est très rare. Vraiment au quotidien, on n'en mange pas. Je vais en acheter deux de temps en temps pour faire un sandwich ou si j'ai envie de tartine, mais c'est très rare. Vraiment c'est quelque chose qu'on ne consomme pas du tout au quotidien. Je n'achète plus non plus tout ce qui est pâtes toutes faites, les pâtes à pizza, les pâtes brisées, les pâtes feuilletées. Quand je veux faire une tarte ou une pizza, je fais ma pâte dans le robot. Honnêtement c'est hyper rapide, même à la main je le faisais aussi avant, c'est très rapide. On n'achète plus non plus tout ce qui est petit déjeuner. Mon chéri avant prenait de la brioche tous les matins, maintenant je lui fais tout le temps quelque chose à manger. Des scones, un banana bread, enfin voilà, on n'achète plus rien pour le petit déjeuner. Il a juste des biscuits petit déjeuner qu'il prend pour le travail parce qu'il adore et voilà, il ne veut pas remplacer ça. Mais aussi tout ce qui est goûter, dessert, c'est tout le temps quelque chose que je fais. J'ai un petit stock de cookies coraux qu'il adore et qu'il emporte par exemple pour aller à la piscine ou quand je n'ai pas le temps de faire quelque chose. Mais sinon c'est toujours quelque chose que j'ai cuisiné pour le petit déjeuner, pour le goûter, pour les desserts. Je n'achète plus non plus tout ce qui est poêlé, déjà cuisiné de légumes. J'achète que des légumes qui sont pré-cuits ou qui sont simplement congelés mais où il n'y a pas de cuisine dedans, c'est-à-dire pas d'additif, pas de sel, pas d'huile. Voilà, c'est vraiment le légume tout seul. On n'achète pas non plus tout ce qui est gâteau apéro. C'est très occasionnel pour un apéritif une fois avec des amis mais j'essaie de faire au maximum le plus de choses possibles. Et donc voilà, c'est très rare qu'on achète ce genre de produit. C'est pareil pour les glaces, c'est très très rare, c'est même pas une fois tous les deux mois. Peut-être en été on y pense plus mais voilà, on n'a jamais de glace dans le congélateur. Et puis enfin, on n'achète plus non plus de soda. Moi j'ai jamais été une grande consommatrice de soda. Mon chéri pendant un moment avait tout le temps du Coca ou du Dr Pepper et maintenant on n'en achète plus du tout. On achète juste de temps en temps, une fois tous les deux mois peut-être, de l'eau pétillante, du perillé, quelque chose comme ça. Et puis on a toujours quelques bières de temps en temps, ça arrive que mon chéri va y en boire. Et ce qui m'emmène sur le dernier point, donc n'achetons pas d'alcool non plus. C'est très très rare. Comme je disais, voilà, on a juste un peu de bière. On a des bouteilles d'alcool, pareil, si on veut faire un dîner ou voilà, on va peut-être acheter une bouteille de vin. Mais on n'en a pas, c'est quelque chose qu'on ne consomme pas énormément. On aime ça l'un comme l'autre, mais occasionnellement. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose qu'on consomme au quotidien. Ça fait quand même beaucoup de choses qu'on n'achète plus ou extrêmement rarement. J'en avais un petit peu parlé vite fait sur Instagram et très rapidement on m'avait dit « Oh là là, mais c'est tous les trucs plaisir que vous n'achetez pas ». Et c'est pas vrai parce qu'on prend beaucoup de plaisir à manger au quotidien. On prend beaucoup de plaisir à vivre comme on le fait. C'est simplement différent. Et on ne trouve pas forcément du plaisir à boire par exemple un verre d'alcool tous les jours parce qu'après mon chéri va avoir des aigreurs et du coup il ne sera pas bien. Et moi, il y a aussi des choix d'éthique. Par exemple, les oeufs, j'en mange quand je vais à l'extérieur. Je mange une pâtisserie ou quoi, ça m'arrive de manger des oeufs. Mais je n'ai pas envie d'en utiliser chez moi. Donc j'en utilise pas. Il y a un mélange de choix économiques, de choix d'éthique et puis de choix de santé aussi. Comme je disais par exemple pour les aigreurs d'estomac mon chéri. Ce qui me fait penser que j'ai oublié une chose, c'est le café. C'est très rare. Voilà, on en a pour les invités ou de temps en temps quand je vais me faire un iced coffee. Mais c'est très très rare. On n'en consomme quasiment pas. Je pense qu'on va dépasser un peu les 20 choses que je n'achète plus. Mais bon. Je continue avec des choses un petit peu écologiques comme au début. Les bouteilles d'eau. Nous n'achetons plus de bouteilles d'eau depuis des années puisque nous avons des carafe en verre avec du charbon pour filtrer l'eau. Et on a aussi nos gourdes. Moi, j'ai une grande gourde de 4 litres pour boire beaucoup à la maison. Chéri aussi, il a une gourde de 2 litres parce que lui, il a du mal à boire. Donc, c'est déjà bien. Et voilà. Donc, on n'achète plus de bouteilles en plastique. Ça peut arriver. Non, je ne crois pas. Parce que même quand on achète de temps en temps un jus de pomme, il aime bien le matin mon chéri. C'est des briquettes. Donc, ce ne sont pas des bouteilles en plastique. Je pense qu'on n'a plus de bouteilles en plastique. Je n'achète plus non plus tout ce qui est sachets de congélation en plastique à usage unique. Pour les courses, les sachets en plastique et tout. Tout ça, j'ai remplacé par du durable. Donc, les tote bags, etc. Et puis, pour les sachets congélation, j'ai des boîtes Tuperware en fer. En fer. En verre. Et des sachets en silicone qui sont très bien aussi. Alors, je pense que je ne vais pas forcément réussir à retrouver les liens là. Mais je vous invite à regarder mes vidéos Zéro Déchet parce que je crois que je les ai mis. Une petite chose que je n'achète plus. Et c'est assez récent. Ça doit faire deux mois que j'ai arrêté d'en acheter. C'est des sacs à popo pour Marty. Avant, j'achetais tout le temps des sacs à popo. Les sacs à crottes. Qui étaient plus ou moins bien sourcés. Avec du maïs dedans. C'était du plastique de maïs ou un truc comme ça. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas terrible non plus. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Arrêtons d'acheter des petits sacs. Et puis, il y a tout le temps des distributeurs dans la rue. Donc, j'en prends. Pour moi, ce n'est pas idéal parce que c'est beaucoup de sachets plastiques. Je réduis sur un côté et l'autre, mine de rien. Ça fait au moins trois sachets plastiques par jour de sacs à popo dans la poubelle. Donc, si vous avez une chouette solution pour ça, je suis preneuse. Parce qu'à part me trimballer avec une pelle, je n'ai pas trouvé de solution qui me convienne, qui soit plus écologique. Donc, en attendant, je n'achète plus de sacs à popo. Et j'ai pensé aux petits sacs en craft, etc. Mais honnêtement, ce n'est pas possible. Si je n'ai pas de poubelle pendant la balade et tout, c'est compliqué. Donc, voilà. Plus un peu dans la beauté, il y a quelque chose que je n'achète plus depuis des années. C'est la mousse à raser. Alors, moi, je me rase, pour ou contre, ce n'est pas la question. Mais pendant très longtemps, j'ai acheté une mousse à raser parce qu'il fallait se raser. Il fallait une mousse à raser. C'était vendu ensemble, entre guillemets. Jusqu'à ce que je me rends compte que ce n'était pas du tout le cas. Et qu'il suffisait simplement d'avoir un gel douche. Et puis, c'était bon. Donc, voilà. C'est tout bête. Mais la mousse à raser. Le make-up. Je n'achète plus de make-up. Ça peut m'arriver une fois tous les six mois d'acheter un rouge à lèvres. Parce que j'ai flaché dessus. Voilà. Mais c'est très rare. J'ai fait beaucoup de tri. Vous savez, j'en ai beaucoup. C'est aussi lié à mon métier. J'ai eu beaucoup, beaucoup de choses à tester. Même si, quand même, moins maintenant. Tout simplement. Parce que je me maquille moins au quotidien. Mais voilà. Je n'achète plus de make-up. Je n'achète plus de parfum non plus. Parce que j'utilise tout ce que j'ai. J'en ai plein. Et j'ai beaucoup donné. La chose que je continue à acheter, malgré que j'en ai quand même pas mal, c'est les bijoux. Ça, j'avoue que c'est un truc... Voilà. Même si je fais du tri et tout. Ceci dit, ça, c'est ancien. Je vais te préciser. Mais voilà. C'est vrai que les bijoux, de temps en temps, je me fais ce petit plaisir. Dans les plaisirs et liés au make-up, aux collections, en fait, j'ai arrêté d'acheter des oracles. J'en ai acheté beaucoup. Maintenant, j'en achète plus. J'ai arrêté d'acheter aussi les pins de Disney et les oreilles de Minnie Disney. J'en ai même revendu. Il m'en reste un tout petit peu, je crois. Vous pourrez voir sur Instagram, dans Vite Dressing, il me semble. Il doit m'en rester un tout petit peu. Donc, j'ai arrêté tout ce qui est collectionnite. Non seulement c'est économique, mais en plus, ça fait de la place chez soi. Et voilà, ça fait du bien. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai vraiment eu ces collectionnites, quoi. Sur ces points-là, le make-up, les trucs Disney, les oracles. Il fallait que j'en ai plein, que j'en découvre plein. Et c'est un truc qui m'a passé, tout simplement. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des collectionnites. Qu'est-ce que vous collectionnez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites toujours ? Ou est-ce que vous avez arrêté ? Ou est-ce que vous avez débuté une nouvelle collectionnite ? Je ne sais pas. Je suis sûre qu'une fois que je vais avoir fini cette vidéo, il y a des choses qui vont me revenir. Parce que j'avais noté un petit peu tout ça, de choses que je n'achète plus, que je ne consomme plus. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Pourquoi pas une prochaine édition s'il y a plein de choses ? Vous me direz en tout cas si le concept vous a plu. et si ça peut vous être un petit peu utile. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501